Bonjour la France ! On part où ce matin ? Ou comment ça va d'ailleurs ? Bah oui, tiens, je préfère cette question. C'est vrai que je vous ai dit même pas. On se regarde que vous le chassez. On se regarde plus, on part où tout de suite ? Et bien ça va plutôt bien, je vous remercie. A quelle heure vous partez ? Ce matin je me suis réveillé le coeur léger, enchanté à l'idée de vous retrouver, pour vous raconter comme chaque jour une incroyable histoire. Après ma séance quotidienne de gainage et de traction j'ai pris le métro, dans la rame, personne, pas un chat. Les rues aussi étaient désertes. Quel plaisir d'avoir la capitale pour soi. Et puis très vite j'ai compris, la cause de ce calmin habituel, nous sommes le dit, mais jours fériés. Soudain la panique m'a envahie. J'ai imaginé les héros de mes incroyables histoires profiter de leurs jours fériés en restant au lit, me privant ainsi d'anecdotes croustillantes à vous faire partager. Malheureusement j'avais vu juste. Aujourd'hui la presse ne fait état d'aucune personne qui serait grimpée à poil sur le toit d'une maison en Bretagne, ou dans un hamster qui aurait parcouru des centaines de kilomètres, pour retrouver son propriétaire. Un jour noir pour l'information insolite et décalée. Mais fort heureusement, en creusant un peu, j'ai retrouvé le sourire, tous les doudingues ne font pas le pont direction la région PACA pour ce record rétabli à Cannes. Oh les champions, on est tous ensemble ! Ah ça fait du bien. Cannes, ville de tous les excès pendant 15 jours, la preuve avec cette infonie. Ce matin, il est arrivé sur la croisette très discrètement, il va passer la quinzaine dans l'un des plus prestigieux palace de la ville. C'est l'une des stars du 71ème festival de Cannes et pourtant, il ne fait pas partie du jury. Il n'est à l'affiche d'aucun film en compétition. Il ne s'agit pas d'un comédien ou d'un producteur, mais d'un vélo. Et pas n'importe lequel, il est made in France. C'est le boss d'une marque de vélo vintage de la Drôme qui l'a fabriqué et imaginé avec l'aide d'un joaillier, lui aussi drômois. Le cadre du vélo, écoutez bien, est certi de 507 diamants, 95 saphirs et un demi kilo d'or. Des chiffres hallucinants qui font de ce vélo le vélo le plus cher du monde. Est-ce qu'il roule ? Il roule. Déjà, il coûte combien ? Son créateur refuse de donner le prix, mais selon les experts, il est estimé entre 750 000 et 1 million d'euros. Est-ce que quelqu'un peut l'acheter ? Je ne connais pas le montant de votre code et vie, mais si vous voulez le claquer là-dedans, vous pouvez acquérir ce vélo, Daphné. Son créateur espère qu'un fan de vélo l'achètera pour l'offrir lors de la soirée de l'âme phare, le gala de charité annuel du festival de Cannes, organisé en faveur de la lutte contre le sida. D'ici là, si vous êtes sur la croisette, vous pouvez observer le vélo le plus cher du monde. Il se trouve dans le hall de l'hôtel qui commence par un M. Il est placé sous haute sécurité, vous l'imaginez, derrière des vitres blindées. La durée de vie en moyenne à Paris d'un vélo... On est entre 2h et 6 mois. Donc je pense que ce vélo... Vous allez nous faire croire que vous vous déplacez en vélo ? J'ai eu des vélos, longtemps bien sûr, j'ai eu des vélos, mais on me les a tous chourés donc j'ai abandonné. Heureusement qu'on vous a pas chouré celui-là. Mais c'est ça quoi ! C'est la Drôme, c'est la France, c'est une création française. Vive la France, vous avez un bonus ? Oui, toujours dans la région PACA, la compétition n'a pas lieu seulement à Cannes, c'est la première édition du Championnat du Monde de Farci-Nissois. 21 candidats ! Quand je vous parlais de... Quand vous dites Championnat du Monde, il y a des candidats de Thaïlande... Vous pouvez nous rappeler ce que c'est, un bon petit farci ? Un bon petit farci, vous prenez une tomate, une courgette ou une pomme de terre, et vous la farcissez de viande, avec toute une recette que je n'ai pas en tête là, mais c'est délicieux. C'est délicieux, vraiment. C'est magnifique, c'est un régal. 21 candidats du monde entier se sont affrontés et au terme d'une bataille sans merci, c'est Quentin, étudiant en gestion hôtelière de 19 ans, qui a décroché le titre récompense qu'il a dédié à ses parents qui lui ont, je cite, tout appris et fait aimer la cuisine niçoise et ses traditions. Voilà pour ces infos décalées de jours fériés, comme vous pouvez le constater. Mais vive le petit farci ! C'est super ! On a une dalle là ! Moi je me ferais bien, deux petits farcis, un petit plateau de petits farcis ! Europe 1